C'est peut-être une première balle de match qui va se jouer lundi ? On se rapproche du moment où le rêve va se transformer en réalité, mais on n'y est pas encore, il faut qu'on le fasse. On joue une équipe qui est extrêmement délicate à manœuvrer, qui est sur une série de confiance forte, qui a frappé plus de 20 fois contre Saint-Etienne, qui a créé 2,5 XG, c'est une équipe qui est bien, qui a aussi un relâchement aujourd'hui vis-à-vis de la situation au classement. Pour nous c'est un défi supplémentaire parce qu'on veut vraiment gagner à la maison, on souhaite faire une grosse performance et exploiter finalement le niveau de confiance et cet état où il y a un plaisir exacerbé sur le match de Caen, on veut l'emmener avec nous et surfer un peu sur cette vague positive. Tu parles de la confiance de Vendez, mais effectivement le hack sort d'une très grosse prestation, même en dehors du résultat, on a eu un très grand hack à Dornanon. On a fait beaucoup de bonnes choses, au-delà des valeurs affichées de combat, on a créé beaucoup de situations, la plupart sur coup de pied arrêté, mais on s'est créé un volume important de situations de coup de pied arrêté parce que nous amenions le ballon facilement, nous avons tenté des choses, nous avons frappé, le gardien a été mis en contribution. Dans les moments importants de la deuxième mi-ton, nous avons su aussi garder la balle, être dangereux sur transition, donc un match assez complet de notre part. On revoit les images, on se dit qu'il y a vraiment 5-6 situations où la passe décisive, un petit peu à gauche ou un petit peu à droite, aurait pu se transformer en vrai face-à-face avec le gardien. Et puis cette gestion de fin de match qui, malgré tout, était délicate, et puis en étant un joueur de moins sur les quelques minutes à la fin, en ayant un groupe très jeune sur le terrain à ce moment-là, nous avons fait preuve plutôt d'une bonne maturité. Donc voilà, un match complet qui nous donne le sentiment de force, mais il faut garder ce niveau d'humilité constamment. Comme ça, en se remettant en cause à chaque fois et en réfléchissant à la manière d'aborder au mieux le match suivant, on met de côté les dangers liés à des bonnes prestations. C'était quand même le dernier grand tournant avant le finish. Oui, mais le finish est là et il faut accomplir le finish. Il faut battre encore des équipes. On sait que ça passera au moins par deux victoires encore. Et on veut tout gagner. On voudrait gagner tous les matchs qui sont là. Comme quoi, on avait placé 20 cadres. Si on remplit encore les deux qui nous manquent, on sera très, 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 très proche d'accomplir ce rêve. Mais il restera d'autres objectifs encore à accomplir après. Mais voilà, match par match, Rodez, on sait que c'est difficile et on veut aussi le plaisir qu'on a vécu à l'extérieur à Caen. On voudrait le voir multiplié aussi à la maison. Je pense que ça serait un bon moment de joie pour tout le monde et on a vu le plaisir qui a été le nôtre et celui des supporters sur cette rencontre-là à l'extérieur. On aimerait bien maintenant revivre à chaque semaine ça parce que franchement, quand c'est comme ça, c'est génial. Ce sport-là est génial quand ça se déroule comme ça. Ça pourrait être quoi le danger sur ces cinq derniers matchs ? On sait le hack solide, on sait que l'état d'esprit est là. Il n'y a pas eu un seul bug en termes d'état d'esprit cette saison. On sait que le hack ne perd pas depuis le coup d'envoi de la troisième journée. Ça peut être quoi le danger sur ces cinq derniers matchs ? Non, de ronronner en se disant il y a du temps parce que mine de rien, oui, le danger c'est de se dire là, le match à Caen, ça y est, c'est fini. Derrière, ça ne compte plus. Non, ce n'est pas du tout le cas. Il faut absolument encore des points. Et ces talents offensifs qu'on a vus, le maintenir et le mettre à profit à la maison, c'est très très important. En termes d'état d'esprit, sincèrement, là, on a assez de données pour dire que ces garçons-là, ils ne passent pas à côté au niveau de l'état d'esprit. Sur d'autres choses, parfois, oui, mais sur ça, je n'ai pas la sensation que nos garçons vont faire un petit peu moins ou donner un petit peu moins. Ce n'est pas ce type de groupe-là. Justement, Lucas, tu n'es pas partagé entre deux sentiments cette fin de saison. D'un côté, tu as peut-être hâte que ça se termine et de valider le travail de la saison. Et puis, d'un autre côté, il y a une telle ambiance que, d'un autre côté, tu n'as pas forcément envie que ça s'arrête tout de suite. Non, mais il faut... Je pense que la notion de plaisir se concentre et est de plus en plus forte. Et c'est vrai que ce match-là, ce derby normand, a mis en exergue un petit peu tout ça. C'est qu'on est dans des moments qui sont décisifs. Et dans les moments décisifs, quand ça tourne pour toi et que c'est positif, en fait, toutes les émotions sont décuplées. Et c'est ce qu'on attend de vivre sur les cinq dernières journées. Et je pense que si on le fait correctement, ce plaisir-là, cette quantité sera suffisante. Parce que ça fait longtemps qu'on travaille et qu'on a aussi envie d'accomplir et d'arriver au bout de cet objectif que nous nous sommes fixés. Mais par contre, oui, parfois on se dit, si on pouvait revivre des matchs comme on a vécu celui de Caen, mais d'autres aussi, à Bordeaux notamment, où on a livré des bonnes prestations, c'est cool. C'est sympa d'être dans cette aventure-là. Et je pense que c'est pour tout le monde le cas. Mais bon, voilà. Il y a aussi un truc à accomplir et on souhaite l'accomplir.